Hello, hello ! Que je suis contente de vous retrouver. Cette semaine, je vous ai concocté un petit programme dont vous me direz des nouvelles tout de suite en route pour le village rural de 599 habitants de Ségris, où un collectif d'artisans a décidé de vous proposer un premier marché artisanal dont vous me direz des nouvelles. En 1870, dans son poème Cabaret Vert, 5h du soir, Rimbaud désignait des arts picturales maladroits avec le terme naïf. Il n'y a rien de naïf aujourd'hui à Ballon-Saint-Marc, simplement des œuvres qui ont l'apparence enfantine et qui vous plongent dans le monde de la rêverie. Ensuite, à Saint-Georges-du-Bois, la seconde main est en vogue. Attention, Noël en approche, avalanche de cadeaux possibles, mais à petit prix, un bon compromis. Et on finit avec un feu d'artifice. À Gais-Sellar, ils sont les rois du spectacle. Clé en main ou sur mesure pour mettre des paillettes dans votre vie et dans vos événements, que vous soyez particulier ou professionnel. Mais tout de suite, c'est parti pour Ségris. Allez, on y va ! Nous voici arrivés à Ségris dans le Nord-Sarthe. Aujourd'hui, ici, la journée se conjugue en A. A comme art, A comme artisanat, A comme amour du Fémin. Et tout de suite, on va aller retrouver Lucas Letessier, style N-Déco, qui est à l'origine de cette première édition du marché artisanal. Allez, on y va ! Eh bien, je viens de vous le dire, nous venons d'arriver à Ségris pour le tout premier marché art-histique. Et je viens de retrouver Lucas Letessier. Lucas Letessier, qui est un artiste de Vernis et qui est à l'initiative de ce beau projet. Bonjour Lucas, ça va ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Ah bah impeccable ! Alors Lucas, déjà pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne seraient pas du Nord-Sarthe, où se situe Vernis ? Alors Vernis, c'est en plein milieu entre Beaumont-Frenet, Conlis et Guillaume. Donc c'est vraiment au centre. C'est un tout petit village. Et donc moi, je suis installé là-bas. Je me suis lancé il y a un peu plus de deux ans maintenant. Et pour me faire connaître, j'ai proposé un marché de l'artisanat en partenariat avec d'autres artisans. Très bien, vous êtes combien au sein ? Donc c'est un collectif d'artisans en fait ? Tout à fait, on est un collectif d'artisans. On s'est rencontrés tous sur les marchés, sur différents marchés qu'on a pu faire dans le coin en fait. Et du coup, j'aurais proposé l'idée en début d'année parce que je voulais créer une pièce inédite, qui est un peu le fil conducteur de cette journée. Qu'on va découvrir tout à l'heure ! Exactement. Et du coup, j'aurais dit quitte à faire une exposition, ça n'avait aucun sens que je sois le seul à en profiter. Donc avec quatre autres artisans, on s'est mis ensemble et on a créé ce marché de l'artisanat. Quand on dit artistique, artisanat, c'est-à-dire l'artisanat, c'est la contraction de art et de artisanat en fait ? Exactement. C'est exactement ça parce qu'il n'y a pas que de l'artistique. Il y a aussi des artisans qui proposent des métiers de bouche par exemple ou des choses un peu plus utiles. Et du coup, on est assez contents parce que là, on est presque une trentaine d'exposants qui ont répondu à l'appel et on espère que les gens vont venir nombreux. On a essayé de communiquer au maximum, on a essayé de faire au mieux en termes de communication afin d'attirer le monde. Donc on espère que ça fonctionne. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Puis 30 exposants pour une première édition, c'est vachement bien. On a fait... Ouais, on est assez contents franchement parce que voilà, ça n'a pas été simple déjà de trouver des artisans, surtout que les marchés de Noël approchent. Donc ça commence à s'organiser un peu partout et les artisans commencent à être de plus en plus pris. Mais voilà, on a apporté aussi de la variété et ça, c'est important parce qu'on a un tourneur sur bois, une tailleuse de pierre. On a Monsieur qui travaille le cuir, on a des savons, du miel, de la ferronnerie. On a vraiment tout corps de métier. Vous, vous êtes ferronnier d'art en fait. Exactement, c'est mon métier. Et du coup, on tenait à apporter de la variété qui en est pour tous les goûts. On a même des dessinateurs, des peintres, enfin... Fabuleux, fabuleux. C'est très bien, on va aller voir tout ça de plus près justement. Et puis voilà, puis tout à l'heure, on découvrira l'œuvre en question. Merci Lucas, on y va. J'ai quitté Lucas pour retrouver Lorette Lépinette. Lorette Lépinette qui représente Famille Rurale ici aujourd'hui. Bonjour Lorette, ça va bien ? Oui, bonjour, merci. Alors Famille Rurale, qu'est-ce que Famille Rurale ? Alors Famille Rurale, c'est une association qui fait principalement un centre de loisirs l'été. Et puis après, on fait des animations pour les enfants et un petit peu d'animation de vie sociale comme aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est une collaboration avec le collectif d'artisans. Vous avez créé cette première édition du marché. Pour quelles raisons ? Alors en fait, donc Lucas et moi, on se connaît depuis tout petit. C'est un enfant du pays, c'est un enfant de Ségris. Donc du coup, il est venu me voir parce qu'il avait une idée de faire un marché d'artisans. Et en fait, il est venu parce que nous, on a l'expertise d'animation, d'événementiel du coup à Ségris. Donc il est venu vers nous et on a organisé avec lui cet événement. Et donc les bénéfices seront tous reversés pour ? Le centre de loisirs et pour les activités des enfants tout au cours de l'année 2025. C'est chouette ça ! C'est super ! C'est motivant ! C'est motivant ! Donc du coup, on va aller peut-être voir ceux qui font partie de ce collectif et qui sont également à l'origine de cette histoire. Oui, bien sûr ! Alors là, on a la savonnerie Elle et Louis avec Magdalena qui est ici et qui fait partie du collectif. Bon ben fabuleux ! Bonjour Magdalena, ça va bien ? Oui, bonjour ! Alors racontez-nous, vous existez depuis combien de temps vous ? Alors j'existe depuis 43 ans, mais la savonnerie depuis deux ans et demi. Deux ans et demi, vous l'avez créée ? En mai 2022. Et vous êtes basée où exactement ? Sainte-Sabine-sur-Longeave. Alors ça se trouve où exactement ? Parce que les gens qui sont dans le sud... Alors Sainte-Sabine, direction Le Mans, mais en passant par Mézières-sur-Lavardin et tout ça. Donc à 5 km de la Bassoge. Ah ben voilà, ça c'est précis ! Alors qu'est-ce qu'on trouve chez vous ? Alors des savons saponifiés à froid, donc artisanaux que je fabrique chez moi, dans mon laboratoire. Donc saponifiés à froid, ça veut dire que je ne fais pas chauffer le produit. En fait, je fais fondre l'huile de coco et le beurre de karité pour qu'ils reviennent à l'état liquide. Très bien ! Et ensuite, je mélange les autres huiles et après je rajoute de la soude caustique qui va, elle, fabriquer et transformer les huiles en savon. C'est fabuleux ! Et donc on a combien de parfums ? On a une belle gamme là ? On a 5 parfums différents. Donc j'ai une gamme avec 2 savons qui n'ont pas d'huile essentielle pour les gens qui... Qui sont allergiques éventuellement ? Allergiques. Alors après, ils sont tous testés les savons, donc il n'y a pas d'allergie possible, sauf si vraiment c'est des peaux intolérantes. Qui sont très très bien tolérées, oui, par les peaux les plus atopiques. Et puis après vous avez les différences avec les couleurs, les odeurs, on est plus sur le côté... C'est très joli, c'est très très esthétique, on dirait presque des gâteaux vos savons dites donc ! C'est ça, c'est ça, j'avais pas envie d'être dans la savonnette toute rectangulaire, toute... Non, j'avais envie d'esthétisme effectivement, et puis là, petit partenariat avec Lucas, que vous avez déjà vu je crois ? Oui tout à fait, on a rencontré Lucas, donc notre artisan d'art, c'est magnifique ce qu'il fait, notre ferronnier d'art. Et donc vu que mon logo est une libellule, je ne pouvais pas ne pas acheter... La libellule ! Bon en tout cas, bravo, j'aime beaucoup votre travail, c'est super sympa ! On continue notre petit voyage, notre petit tour avec Lorette, merci beaucoup Madalena ! Alors Lorette, donc là, du coup il y a pléthore de choses aujourd'hui, on nous a dit 30 exposants, 30 exposants, alors là, bon, il y a aussi les abeilles de Nico qui fait partie du collectif, mais il y a vraiment, tout est divers et varié, il n'y a pas de doublon, on a essayé de faire de la diversité, enfin c'est surtout le collectif, ils ont géré la partie exposants, et puis après, il y a aussi, là vous avez en face, Lise, avec ses bougies, donc ses bougies, ça s'appelle With Love Lise. Ah, With Love Lise, c'est magnifique, de l'amour, je l'ai dit, de l'amour du fait main, l'amour de l'artisanat. Alors ça, bonjour Lise, ça va ? Bonjour, oui, très bien. Merci à vous. Elles sont merveilleuses, ces bougies, elles donnent envie de manger. Toujours. Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on retrouve, il y a de jolies gammes de produits ? Oui, alors vous avez encore un tout petit peu la collection d'automne, vous avez une bonne collection d'hiver, et vous avez toutes les pâtis bougies, les fondants, les bougies, etc. Donc ça c'est des jolis cadeaux pour Noël, et donc vous faites tout vous-même ? Oui, 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 je fabrique tout en produits vraiment naturels, plus, plus, et voilà. Et puis je vois que vous avez mis vos petites bougies dans des jolis pots Foxy Mandala, j'ai l'impression. Oui, 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 c'est ça. Donc entre artisans, on se soutient ? Complètement, on fait une collaboration ensemble, très souvent. Ah, mais ça c'est super, parce que c'est très coloré, c'est très très joli, ça donne vraiment envie. Oui, bon, mais c'est fantastique. Donc du coup, on est sur un ordre de prix 2 ? Alors le prix, le tout premier prix est de 2,20€ à peu près, et puis après on va avoir par exemple, justement la plus grosse bougie, ça va être celle en collaboration avec Foxy Mandala, qui va être à 30€, parce que vous avez le travail de deux personnes quand même, donc voilà. Oui, mais par contre c'est très beau pour décorer vos tables, pour les fêtes, on y arrive, donc c'est le moment de commencer à faire ces préparations, et honnêtement, sur une table, ça habille, c'est beau, c'est coloré, ça donne envie quoi. Oui, et puis en plus, vous n'avez pas besoin de les allumer pour qu'elles diffusent, par exemple pour les tartes et les cupcakes. Donc vraiment, vous avez quelque chose qui dure dans le temps et qui ne se désagrège pas. Ah, ça c'est fabuleux, donc on a le parfum même si la bougie n'est pas allumée, ça c'est quand même très intéressant. Oui, oui, une bougie, elle sentira toujours plus une fois éteinte qu'allumée, et vraiment, tout ce qui est tartes et cupcakes sont faites pour rester, pour ne pas être allumée et pour diffuser sans allumation. Et ce sont des arômes naturels ? Oui, 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 on est en parfum de grâce, certifié vegan. Ah voilà, c'est important de le préciser quand même. Oui. Bon bah super, on vous trouve où, vous déjà ? Alors, vous me trouvez un peu partout, sur pas mal de marchés, moi je suis à Neuville-Alès, c'est possible de faire un retrait à l'atelier, et puis je suis au cœur des artistes, au 17 Rue Gambetta, au Mans, voilà. Fabuleuse, c'est fantastique. Bon bah on continue notre petit tour, merci beaucoup. De l'amour avec Lise, de belles bougies, c'est fantastique. Je retrouve Lorette, on va finir notre petit tour. C'était bien chez Lorette, Lorette, chez moi, c'est ça, et chez toi, il y a de la super, il y a de la nourriture, des choses qui se mangent. C'est ça, il y a les petits pots de Christine, par exemple. Oui, c'est super, les petits pots de Cricri. Cricri en plus, elle a le sourire, je me permets, Christine, je vous appelle Cricri, bon matin. C'est super. On est à l'heure du petit-déj, donc les confitures, on est en point d'anthème. Ah oui, exactement, effectivement, confiture, gelée, avec des fruits locaux essentiellement. Ah, ça c'est important de le préciser. Oui, les fruits qui poussent dans la Sarthe, on a de la chance, parce qu'on a plein de fruits, plein d'université. Alors justement, quels sont-ils ? Alors, en ce moment, par exemple, parce que je travaille avec les fruits de saison, je termine les pommes, les poires, les coins. Je vais bientôt commencer les kiwis aussi, voilà. Et puis, surtout, là, en ce moment, je travaille les fruits, donc pommes, poires, figues, pour faire la confiture de Noël, ou la gelée de Noël aussi. Vous vendez du rêve, Christine. Alors Christine, ça fait combien de temps que vous faites ça, Christine ? Ça fait 12 ans maintenant. 12 ans, très bien. Vous êtes installée où, vous ? Saint-Jean-d'Assay, donc c'est au nord du Mans, sur la route d'Alençon. Très bien, quelqu'un qui a bien fait ses devoirs, qui me parle de géographie, comme ça, tout le monde sait, vous peut vous situer, c'est merveilleux. On a une gamme de combien de produits, là ? C'est très variable, parce que c'est en fonction de ce que la nature veut bien donner, en fin de compte. Très bien. Voilà, donc en fonction des fruits que je vais avoir tout au long de l'année, je vais produire des fruits classiques ou des mélanges, parce que j'aime bien faire des mélanges, soit de fruits ou avec des herbes aromatiques ou des épices. Mais alors tout ça est chez vous, donc ? Oui, oui, tout à fait. Vous avez un terrain de combien ? J'ai un petit verger, voilà, donc ça, ça aide bien. Et puis maintenant, les gens qui me connaissent, quand ils ont des fruits à perdre, plutôt que de les laisser perdre, parce que c'est aussi ça le but, c'est de les récupérer et puis de les transformer en confiture pour le reste de l'année. Mais c'est fantastique. Et je vois que vous faites même du jus de pomme, dites donc. Alors ça, c'est parce que j'ai eu beaucoup de pommes cette année et je ne voulais pas les perdre, moi non plus, j'en avais trop ouvert confiture. Donc, c'est une petite valorisation, alors c'est un petit volume, mais voilà, c'est mon jus de pomme. Non, mais c'est fabuleux. Et donc, est-ce qu'on peut venir vous voir travailler ou non ? On achète simplement les produits. On achète les produits. Alors, je n'ai pas de boutique directement chez moi, mais je vends dans une boutique à la ferme à la Bassoge. Très bien. Donc, c'est mon frère, ma belle-sœur, donc ça reste familial. Et il y a une vente tous les vendredis après-midi et samedi matin. Ah, super. De quelle heure à quelle heure ? Le vendredi après-midi, 15h-19h30 et le samedi matin, 9h-12h. La ferme s'appelle comment ? Les fromages de Céline, à la tournerie, à la Bassoge. C'est bien parce que la confiture et les fromages, ça se marient bien, donc ça peut être un joli combo. Certains qui sont super beaux. Génial. Merci, Cricri. Merci à vous. On a vu les stands à l'intérieur. Lorette, il y a de très beaux stands là dehors. Oui, il y a aussi des beaux stands dehors. Donc là, vous avez le stand de Nini Cria, qui fait des choses personnalisées. Donc là, elle a même ses machines. Elle fait des choses personnalisées, même actuellement. C'est magnifique. C'est de la couture. C'est très, très beau. Et alors, est-ce qu'on a des petites choses, nous, à annoncer bientôt à Cégris ? Alors à Cégris, on a une fête bientôt, la fête de l'hiver, c'est la fête de la cheminée. C'est une soirée tartiflette, en fait, où on a fait une retarête au Fembeau et puis une petite randonnée dans le village où on nous explique l'histoire du village par le président de l'association. Donc ça, c'est le 27 janvier, du coup. C'est super. C'est formidable. Une tartiflette, c'est bon, ça, une petite tartiflette. Puis on veut se faire un petit truc customisé par Nini, on est bien. Bon, c'est pas tout ça. C'est pas qu'on s'ennuie. Mais nous, maintenant, on doit filer. D'accord. OK. Alors, bonne journée. Et merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçu. On était ravis d'être là. On va à Ballon-Saint-Marc maintenant. Allez, hop, c'est parti.